L'avenir que le gouvernement Macron promette aux jeunes de ce pays, c'est le choix entre la surexploitation et l'armée. Nous sommes des millions de jeunes à ne vouloir ni de la guerre, ni des petits boulots précaires. Nous voulons un vrai travail avec un vrai salaire, dans un monde vivable et non pas détruit par les exigences du profit. Alors que des milliards sont déversés dans la guerre et dans les poches sans fond des actionnaires, il n'y aurait pas d'argent pour les jeunes, seul un gouvernement ouvrier sans patron saura réquisitionner ces milliards pour financer nos facs, nos lycées, nos emplois. Le POID combat pour un tel gouvernement, rejoignez-le. Deux ans de crise sanitaire qui ont mis en évidence à quel point les femmes travailleuses subissent une double oppression. L'oppression liée à l'exploitation capitaliste, mais aussi celle liée aux tâches domestiques qui leur incombent encore très largement. On se souvient pendant le confinement du télétravail qu'il a fallu gérer en même temps que la présence des enfants à la maison. On se souvient de l'école à la maison avec un seul ordinateur pour plusieurs enfants, avec parfois des connexions internet défaillantes. Et puis les femmes travailleuses ont été en première ligne en raison des métiers exercés. Auxiliaires de vie, infirmières, aide-soignantes, accompagnantes d'élèves en situation de handicap, agentes de ménage, caissières. Autant d'emplois occupés majoritairement par des femmes, des emplois mal rémunérés, des emplois avec des conditions de travail très difficiles. Et puis maintenant nous sommes confrontés à la hausse des prix. Plus 4, plus 5, plus 6%, on nous annonce 10% dans les mois prochains. De plus en plus nombreuses sont les familles qui sont à l'heure auprès quand elles remplissent leur caddie. Seule la classe ouvrière dans son combat peut garantir l'égalité réelle entre les femmes et les hommes. Ce qui passe par des mesures urgentes. Par exemple, embauche de dizaines de milliers d'enseignants dans les écoles, les collèges et les lycées pour permettre aux élèves de rattraper le retard accumulé au cours des deux dernières années. Par exemple, le blocage des prix des produits de première nécessité, des carburants, de l'énergie. Par exemple, des moyens pour lutter contre les violences faites aux femmes et en particulier la création de places d'hébergement. Qui prendrait de telles mesures ? Seul un gouvernement ouvrier serait capable de prendre de telles mesures. Un gouvernement des travailleuses et des travailleurs. Un gouvernement sans Macron ni patron. C'est la lutte finale Groupe pour nous et demain L'internationale Sera le genre humain 1 1 1 2 2